Pour moi, la pollution dans l'air, ça évoque tout ce qui est voiture, ça évoque aussi la santé parce qu'avec tout ce qui est l'air pollué, ça fait des problèmes pulmonaires. Je suis asthmatique depuis que j'ai 9-10 ans, donc je sais ce que c'est. Personnellement, je suis asthmatique, j'ai énormément de problèmes de poumons. Quand la qualité de l'air est mauvaise, j'ai énormément de mal à respirer. Il va falloir remédier à ça vite parce qu'on ne peut pas grandir dans des conditions telles quelles. Je pense que ça nous affecte tous et qu'on verra notre santé se dégrader au fur des années. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, ils ne vivront pas la même vie que nous on a vécu et on leur parlera de choses qu'eux, ils n'ont jamais connues ou même pas vécues. Je ne veux pas que plus tard, mes enfants ou mes arrière-petits-enfants, ils doivent mettre des masques à gaz pour aller dehors et tout, même pour la santé. On va vivre combien de temps bientôt ? Il n'y aura pas la solution miracle. Ce sera surtout qu'on soit tous fraternels ensemble. Je pense qu'il fera que ça marchera. Le fait que je sois asthmatique, je ressens énormément les effets de la pollution. Que ça soit, par exemple, quand je passe sur un port, toutes les bactéries, poussières, tout ça, je le ressens, ça me fait mal. Que même si je passe dans certains endroits, ça va me faire mal. Au bout d'un moment, je vais avoir mal aux poumons, je vais commencer à avoir des maux de tête. Et je me dis que c'est vraiment à partir de ce moment-là où rien que le fait de sortir de chez moi et me dire que je vais être mal, je me dis que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut vraiment commencer à changer les choses. Il faut dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter et il faut commencer à penser à l'avenir et le fait que tout doit évoluer et arrêter de stagner, stagner, stagner et arrêter de penser surtout à l'argent. Moi, je serais prêt à payer pour que les futures générations et moi-même, dans le futur, on puisse vivre convenablement avec un air correct où tout le monde pourrait respirer, tout le monde pourrait faire ce qu'il a envie. C'est aux dirigeants de se bouger, de prendre des décisions et de mettre des choses en place. Parce que nous, petits habitants, on ne peut pas faire grand-chose à part, comme j'ai dit, faire les bons gestes. Juste, qu'est-ce que vous pouvez faire contre tout ça ? Ce serait plus intéressant de le savoir parce que sinon, nous, on va être bloqués pour parer l'avenir. Il faudrait que tous les présidents montrent l'exemple à leur pays, qu'ils ne sont pas là à tous nous dire « oui, faites comme ci, faites comme ça », mais qu'eux derrière ne respectent rien. Qu'ils nous montrent l'exemple pour dire « regardez, moi je le fais, maintenant faites-le, vous allez voir que ça va changer des choses ». Ils ne savent que dire « faites ci, faites ça, essayez de faire ci », mais en fait nous on ne voit pas que vous vous le faites. Donc pourquoi vous nous obligez à nous de le faire si vous ne vous le faites pas ? Honnêtement, je n'ai pas de question, mais juste le message que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des jeunes de notre âge voient l'avenir qui part mal. La plupart d'entre nous ne savent même pas s'ils veulent faire des enfants pour qu'ils leur infligent ça en fait. Et je trouve ça triste qu'on en arrive là, qu'on n'ait même plus envie d'avoir d'enfants parce qu'on se dit « la planète va tellement mal qu'on ne sait pas comment ça va se finir ». C'est dur. Moi, j'aimerais bien leur demander de faire bouger les choses et vite parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'impact sur la nature, sur nous. On voit notre respiration se dégrader et j'aimerais bien qu'ils mettent des dispositifs afin de régler tout ça. Il faut vraiment faire quelque chose maintenant, puisque c'est vraiment pour notre avenir. On ne sait même pas vraiment encore si on en aura un. C'est un peu flou. Nous, on vous fait passer le message. Nous vous demandons de faire des lois et d'agir. Si vous ne le faites pas, il ne faudra pas venir se plaindre.